Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit produit geek qui m'intéressait les gens de mon âge, voilà la tranche on va dire, allez, soyez en large, 35 à 60 ans, 61 ans pour Papy Geek. Puisque je vais vous montrer un objet qui est sorti en édition, il est sorti il y a deux ans qui m'intéressait beaucoup de vieux geeks, de vieux rétro, c'est je pense pour le plupart d'entre nous un dessin animé qu'on a connu dans notre jeunesse, et pour les plus jeunes vous allez voir un autre truc que vous connaissez peut-être pas, c'est ceci, la réédition du vinyle de Goldorak, Goldorak comme au cinéma, alors vous avez deux versions qui existent, moi j'ai pris cette version qui était à 10 euros, je vous mettrais le lien dans la description sur Amazon, qui se déplie, avec un 33 tours dedans, vous avez une autre version, vous voyez là en photo, vous avez un petit sac avec le disque, mais le disque ne s'ouvre pas, qui est à 18 euros, alors allez voir souvent les prix sur Amazon par exemple, je regardais au moment où je fais la vidéo, ce gars est en rupture de stock et les gens vous le vendent 22 euros, voilà moi j'ai acheté 10 euros, port inclus, port Amazon Prime, et contrairement à l'envoi de disques durs ou Amazon, mais un gros disque dur dans un petit carton, ou plutôt un petit disque dur dans un gros carton, le vinyle est envoyé dans une pochette assez solide, bien protégé, je pense qu'il utilise ça aussi pour envoyer les livres, le disque n'est pas abîmé heureusement, voilà pour les plus jeunes, c'est un 33 tours, vous aviez le 45 tours qui est plus petit, la Piggy qui a connu le 78 tours, moi je n'ai pas connu à la ma jeunesse, c'était 33 tours et 45 tours, comment ça se présente le vinyle, vous sentez ceci de la pochette, alors d'ailleurs ça me rappelle qu'à l'époque, on achetait des pochettes vinyle pour protéger nos pochettes de 33 tours, le 33 tours est grand, vous le sentez délicatement, voilà, on évite de mettre des doigts dessus, mais après ce n'est pas un disque laser, donc au pire vous aviez une microfibre ou alors une petite brosse aussi que vous mettiez, quand vous étiez tourné le disque sur la platine, et bien sûr un disque vinyle, ça a deux faces, comme un laser disque, voilà, alors il n'y a pas d'autorever, c'est un peu une platine vinyle, voilà, donc oui je voulais vous le dire, malheureusement on n'écoutera pas le disque, d'une part parce que je n'ai pas de platine vinyle actuellement, voilà, il faudrait déjà y voir dans les caches converteurs quand il n'y aura plus le confinement, éventuellement pour en mancher une sur l'ampli qui est derrière moi, et aussi parce qu'il y a toujours des problèmes de copyright, par contre vous avez la vidéo de Nicking, vous voyez là cette petite miniature, allez la voir et vous faites écouter quelques bouts de l'ancienne version et de la nouvelle, puisque ça c'est une réédition, ils ont modifié quelques titres, la jaquette a été modifiée aussi, on verra ça après, de plus près, mais je voulais vous le présenter parce que, ben voilà le vinyle, alors je dis les plus jeunes n'ont pas connu, mais en fait les plus jeunes connaissent peut-être, puisqu'à un moment donné c'était un petit peu à la réédition dans le monde des soirées musicales, avec les platines, voilà, et puis j'ai vu qu'en fait sur Amazon, il y a pas mal de disques qui sont réédités, il y a les cités d'or, il y a une compilation qui est une pochette façon GTA, vous allez voir, je mettrai ça dans la description, mais voilà, donc c'était ça le disque vinyle, ce galette fine qu'on posait sur la platine sur laquelle on posait le diamant ou le saphir, mon père avait un saphir, saphir que quand j'étais jeune, je me suis amusé à mettre sur la platine sans disque, parce que ça tournait c'était joli, il y avait une loupiote qui sortait, alors je sais plus si c'était une platine Tech ou Sony qu'il avait, et j'ai posé le saphir sur la platine sans mettre de disque, je peux vous dire que quand il est rentré, qu'il a vu que le diamant, que le saphir était niqué, j'ai pris une belle rouste, je m'en souviens encore, papa si tu m'écoutes, désolé. Donc voilà pour ce qui est du vinyle, je vais le remettre dans sa pochette. Alors c'était pas ce qui est le plus pratique, les disques, à une époque, il y a une dizaine d'années, je parcourais les puces avec un de mes amis, David, qui en rachetait les 45 tours, les disques vinyles, mais souvent quand vous les retrouvez dans les vigreniers, il y a des écritures au stylo bille, il y a marqué cadeau pour Jean-Marie, de la part de maman, souvent c'est assez abîmé. J'en avais vendu à mon ami Charlie Game2atv qui a sa chaîne YouTube, on s'était rencontré au cartoniste à Toulon en 2001 ou 2002, la fois où était venu justement Kanjioba, et il avait failli m'acheter des 33 tours de l'X-Hor, d'ailleurs, d'acteur de l'X-Hor. Le seul problème c'est que sa attachée de presse croyait que j'allais y vendre, alors que je n'allais pas y vendre, moi je lui aurais donné le disque. Imaginez, vous recevez l'acteur de l'X-Hor sur votre stand. Voilà. D'ailleurs à l'époque je travaillais pour Manga Toys, je n'étais pas encore à mon compte, c'est après que j'ai eu l'idée de me mettre à mon compte. Donc ça c'est dommage, mais voilà, on en trouve encore des imports japonais, mais c'est cher. Vous avez aussi Osaki, Osaki Shou, vous allez voir sa chaîne YouTube, Papasenji aussi je crois, qui ont quand même quelques disques assez sympas. Mais là voilà, si vous voulez faire une idée de cadeau pour un papa geek, un papa rétro, un fan, je ne connais pas grand-monde qui n'aime pas Goldorak en fait. J'essaie d'aller commenter à quelqu'un qui va me dire « Ouais, je n'aime pas Goldorak ». Je sais, il y a toujours un, c'est comme ça quand je dis, qui n'aime pas. Mais j'ai dit, je vais vous présenter ça, parce que ce n'est pas excessivement cher, vous pouvez le trouver en grande surface si je pense. Mais là avec Premium, c'était 10 euros, livré dans le quasi Amazon. Et puis surtout, voilà, regardez, ça se déplie. On va regarder ça de plus près. Parce que là, vous voyez, on a reflé la caméra. En plus, ça masque ma voix. Mais c'est vraiment souvenir d'enfance, Goldorak, Hactarus, le professeur Potion, venusien, un peu cul-puis-venusien, des méchants, Hidharos, le grand stratégaire. Il y a Oros, qui est venu après. Quand c'est Hidhargos, c'est mort. Et bien sûr, Minos, ça se passe avec Minos. Donc, écoutez, ce que je propose, quand on regarde la pochette de plus près, je vous montrerai quelques différences avec l'édition ancienne. Et encore une fois, je vous dis, soit un peu le confinement, si j'ai une platine vinyle, on essaiera de l'écouter, mais voilà. Suivant les musiques, ça vous êtes démonétisés, c'est pas grave. Monétisation, c'est 1 euro par vidéo, 1 euro pour 1 000 vues. Soit des fois, la vidéo est bloquée, donc ça c'est plus chiant. Donc allez, regardons ça de plus près. A de suite, tes amis. Et voilà, le 33 tours de plus près, enfin là, c'est la pochette du 33 tours, on peut être plus près, Serge, attention, on refait de la caméra. Donc je vous disais, par rapport à l'édition d'origine, ici, vous aviez la marque de l'édition d'origine. Voilà, vous aviez le logo, là vous avez la petite photo. Ça a été effacé. Le dessin est un peu plus cadré grand. Après, on retrouve bien le classique, Hidargos, Hidargos, Grand Stratégère, Horos, Minos, mon préféré, Goldorak, Profession Protion, Akhtarus, Vénisia, la soucoupe, la soucoupe amirale, les Golgoth, Golgoth et Antirak. A derrière, c'est pareil. Alors, à derrière, ils ont modifié ici la liste des titres. Donc face A et face B, je vous rappelle que ce n'est pas Auto Revers. Il y a deux faces. Dans un CD, il n'y a qu'une face. Et là, il faut le retourner, le disque. Ce n'est plus la même société, c'est Zack Record, Vagram Music, copier à 2018. Là, c'est pareil. Avant, il y avait le logo de l'ancien éditeur. Il a été effacé. Là, regardez, il y en a tout jeune. On a Noam. On a Noam. Il n'y a pas une requise sur ce disque. On a Noam, Les Goldies, Lionel Leroy. Après, on a des musiques et des paroles. Ils ont fait une sorte de... de film parlé, on va dire. Voilà. Vous aviez les livres parlé à l'époque. C'est un peu le cas. Là, on a tout le lexique. Plane y tronc. Alors, Plane y tronc. Je ne sais pas si ils ont mis les cas à la fin. Autolarc, Pulvonium, Fulgur au point, Meteo Punch, OVTR, Pyroxyde. Je connaissais les cheveux pyroxydés, mais pas le pyroxyde. Voilà. Enterac, Robot des forces de Vega, piloté par un extraterrestre. Golgoth, Robot des forces de Vega, forme d'animal, et piloté automatiquement. C'est ça la différence entre un Golgoth et un Enterac ? Un Enterac avait un pilote. Les Golgoth, non. Et cette édition, il y a un petit truc sur ma pochette. Je vous l'ai dit, cette édition, c'est le double. Voilà. Donc le double, j'essaie de vous enlever le reflet. Comme ça, peut-être. Il s'ouvre, il y en a les paroles de la chanson, la légende d'Actarus. Là-haut, là-haut, très loin dans l'espace. Je ne vais pas tout vous chanter, après, il ne va plus voir. Voilà, Actarus. Ah, j'adore, Rigel. Je ne sais pas si vous dites Rigel ou Rigel, moi, je dis toujours Rigel. Rigel, le petit jeune, Miserel, Miserel, je ne me souviens plus, tiens. Idargos, il est badass. J'étais triste, j'avais bien aimé l'épisode où il s'est fait exploser, parce que c'est le premier à mourir, Idargos. Il y avait 74 épisodes, je crois, dans Goldorak. Mon préféré, c'est, alors je ne sais plus, c'est le 46 ou le 41e, c'est Péril en la demeure. C'est quand il transforme la base du Dr. Procion. Et après, ça part un peu en conouille, puisqu'on a Vénusia qui arrive, le Fossoirac, plein d'autres choses. Donc, j'essaie de cadrer ça. De ce côté-ci, on a Goldorak, une autre chanson. Il traverse tout l'univers, aussi vite que la lumière. Qui est-il ? Tout vient-il ? Formidable robot des temps nouveaux. En gros, on a le prince de l'espace. Parce que les génériques avaient changé, d'ailleurs, je me souviens à l'époque. Goldorak, go ! Donc ça, c'est des paroles de Delanoe. Non, en fait, c'est le mec qui chante, je pense, sur le disque. ici, on a Goldorak. On a celui-là, je voulais présenter, ce Goldgot Waterac en Metal Tech. Je vous mettrai la vidéo sur le côté. Voilà, je vais tester, il était sorti en jouet. Ici, il y a Goldorak qui court. Et bien sûr, on va regarder le disque. Alors, c'est toujours chiant de sortir les disques. Il faut faire attention à ne pas abîmer la pochette blanche. Voilà. Et voilà, la galette vinyle. Celui-ci n'a pas fini en horloge. j'avais testé des horloges chinoises à base de vinyle. Face une avec l'autocollant. Donc, on a Goldorak, le retour de Goldorak, Goldorak Go, la légende d'Aktarus, le prince de l'espace, Goldorak l'enfant. Et l'aventure continue, interprétée par Noam, je vous l'ai dit. Réalisation Aïm Saban. Alors, vous voyez que l'autocollant est dans ce sens et derrière, il n'est pas du tout dans le même sens. Derrière, c'est comme ça. Justice de Goldorak, derrière, des versions karaokées. Toujours le logo de l'Assasem. Donc, le disque, oui, à l'époque, c'est pas évident de tenir comme ça. On va les doigts dessus, mais... soit vous aviez des chiffonnettes comme ça, à faire dans le sens du disque, de préférence. Soit le top, vous aviez la petite brosse. Vous mettez le disque sur la platine et avec la petite brosse, vous enlevez les poussières. Voilà, ce qu'il faut faire attention surtout, c'est de ne pas rayer le disque. Alors, les 33 tours étaient plus gros que les 45 tours. Mais, ça me rappelle, oui, des souvenirs à la petite disque vinyle. Je vous l'ai dit, vous pouvez l'offrir pour un geek. Voilà, ça peut être sympa pour un fan de Goldorak. Vous êtes toujours des fans de Goldorak, comme ça, vous le verrez mieux. Alors, de mémoire, il y avait des pochettes où il y avait un plastique ici. Là, c'est trop. Voilà, puis je vous l'ai dit, vous avez aussi des disques vinyles sur des jeux comme Dragon's Fury, des disques décorés. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est bien, on prend des MP3, on télécharge, mais j'avoue que le sang de vinyle est un peu plus chaleureux, on va dire. Et voilà, Goldorak. Donc, vous le savez, vous avez deux versions. Cette version, attendez qu'elle va être à 10 euros. 10 euros. La pochette double, mais vous n'avez qu'un vinyle dedans, bien sûr. Et 18 euros, vous avez la pochette simple avec un disque, la pochette de sous-repas et le petit sac Goldorak. Donc, si vous êtes fan de Goldorak, vous avez un papa, peut-être une maman geek, mais bon, je connais plutôt les garçons fans de Goldorak. Et on va regarder plutôt Candy, je pense. N'hésitez pas. Puis, je vous l'ai dit, après le Covid, j'essaierai de trouver une platine vinyle, puis on essaierai de voir ça peut-être une soirée. Voilà, mettre le disque. Donc, elle est, comme d'habitude, en tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos impressions. Un petit pouce si vous avez plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada